Unir les forces pour une meilleure régulation des contenus audiovisuels, c'est l'objectif que veulent atteindre les régulateurs de l'espace UMOA et de la Guinée. Une décision pour contrecarrer les plateformes numériques qui ne respectent pas les règles de diffusion. Ils se sont donné rendez-vous dans la capitale économique ivoirienne du 7 au 8 juin pour réfléchir sur les mécanismes de régulation. Il nous faut approfondir, non seulement nos réflexions sur les différentes approches que nous, en tant que régulateurs, devons avoir face à ces géants du numérique en nous accordant avec eux sur les mécanismes communs de régulation des contenus audiovisuels qu'ils diffusent, je devrais dire qu'ils diffusent, sur le net et autres réseaux multimédia. Face au nombre d'utilisateurs des plateformes numériques qui ne cessent de croître, des questions récurrentes se posent aux régulateurs africains de l'audiovisuel et spécifiquement à ceux des pays membres de l'UOMOA et de la Guinée. Ces questions concernent notamment l'autorisation des grandes plateformes dans cet espace, la mise en œuvre de mesures de blocage des sites diffusant des contenus audiovisuels sans droit ou inappropriés et le déférencement des sites malfaisants par les fournisseurs d'accès à Internet.